Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà la leçon de jeudi, un appel épouvantable Esaïe 6, les versets 9 à 13 Quand Dieu a réengagé Esaïe, pourquoi a-t-il donné au prophète un message aussi étrange à transmettre à son père ? Esaïe 6, les versets 9 et 10 Esaïe 6, les versets 9 et 10 Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne comprendrez point, vous verrez et vous ne saisirez point Rends insensible le cœur de ce peuple, endurcis ses oreilles et bouche-lui les yeux pour qu'il ne voit point de ses yeux, n'entende point de ses oreilles, ne comprenne point de son cœur, ne se convertisse point et ne sois point guéri Au cas où nous pensions qu'Esaïe avait mal entendu ou que ce message n'était pas important, Jésus a cité ce passage pour expliquer pourquoi il enseignait en parabole Matthieu 13, les versets 13 à 15 Dieu veut qu'aucun ne périsse 2 Pierre 3, verset 9, verset 2, 21 Ce qui explique pourquoi il a envoyé Esaïe au peuple de Judas et Jésus au monde Le désir de Dieu ce n'est pas de détruire mais de sauver éternellement Mais tandis que certains répondent positivement à ses appels, d'autres s'obstinent à lui résister Néanmoins, Dieu continue de les appeler afin de leur donner davantage d'occasion de se repentir Cependant, plus ils résistent et plus ils s'endurcissent Ainsi, ce que Dieu fait pour eux entraîne l'endurcissement de leur cœur Même s'ils préfèreraient que ses actes les radoucissent L'amour que Dieu nous porte ne change pas C'est notre réponse individuelle à son amour qui est la variable cruciale Le rôle d'un pasteur comme Moïse, Esaïe, Jérémie, Ézéchiel ou même Christ est de continuer d'appeler Même si les gens rejettent le message Dieu a dit à Ézéchiel qu'ils écoutent ou qu'ils ne prennent pas garde Car c'est une maison rebelle, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux Ézéchiel, Dieu, le verset 5 Le rôle de Dieu est celui de ses serviteurs et de donner aux gens un vrai choix De sorte qu'ils soient suffisamment avertis Comparé avec Ézéchiel, 3, les versets 16 à 21 Même s'ils choisissent en fin de compte la destruction et l'exil Esaïe, 6, les versets 11 à 13 En gardant à l'esprit ces notions, comment comprenons-nous le rôle de Dieu dans l'endurcissement du cœur de Pharaon ? Dans l'Exode 4, le verset 21, Dieu dit « Mais j'endurcirai son cœur » dans la version austérale C'est la première des neuf fois où Dieu dit qu'il va endurcir le cœur de Pharaon Mais il est également dit à neuf reprises que Pharaon endurcit son propre cœur Par exemple, voir Exode 8, les versets 15 et 32 Clairement, Pharaon possédait une sorte de libre-orbite Ou bien il n'aurait pas pu endurcir son propre cœur Mais le fait que Dieu ait également endurci le cœur de Pharaon Indique que les circonstances initiées par Dieu Poussaient le Pharaon à rejeter délibérément les signes que Dieu lui avait donnés Si Pharaon avait été réceptif à ces signes, son cœur se serait radouci et non endurci Dans votre expérience personnelle avec le Seigneur, avez-vous déjà endurci votre cœur au Saint-Esprit ? Réfléchissez à ce qui a provoqué cela Si vous ne trouviez pas alors cette idée effrayante à ce moment-là Après tout, c'est précisément cela, avoir un cœur endurci Comment le voyez-vous maintenant ? Commençons sortir Voir 1 Corinthiens 10, verset 13 1 Corinthiens 10, verset 13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de sortir afin que vous puissiez la supporter Au revoir Et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501